Hey tout le monde, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va jouer à Hearthstone. Donc j'ai repris Hearthstone il y a 2-3 jours, quelque chose comme ça. Donc ici en fait je vais juste refaire des decks ultra méta. Donc en fait en gros quand j'avais arrêté de jouer j'avais quand même pas mal de dust. J'étais à 18 000, quelque chose comme ça. Et du coup avec les nouveautés qu'il y a eu dans le jeu, j'ai pu créer quelques decks qui sont vraiment plutôt costauds. Et donc on va les présenter plusieurs decks tout simplement. Il y aura du standard comme vous le voyez et il y aura aussi du wild. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des decks pour tout le monde. Donc que ce soit en mode libre ou en mode standard. Et on va essayer de rusher le ladder. Donc là on est le 28 février donc pour rusher le ladder il me reste 5 jours. Alors ça risque d'être un peu compliqué de passer légende. Mais je pense qu'il y a possibilité quand même de rusher le légende avec les decks que je vais vous présenter prochainement. Donc aujourd'hui bien évidemment on va faire quand même une présentation de deck. On va partir en wild aujourd'hui puisque c'est la reprise, petit mouvement reprise. Donc on va jouer un prêtre dragon en fait. Donc ça me fait un peu bizarre de jouer cette classe. Mais il faut savoir que le prêtre apparemment pour le moment c'est là l'une des meilleures classes à jouer sur Airstone. Et donc on va jouer ce prêtre là. Donc c'est une liste que j'ai prise sur internet. Donc normalement cette liste elle joue pas deux wyrms de bibliothèque. Elle joue une wyrm de bibliothèque plus comment il s'appelle encore ce drake là. C'est le dragon Frizzgull. Ouais c'est ça. Je vais vous montrer ça. Où est-ce qu'il est ? Ici. Voilà. Donc elle joue cette légendaire là. Bon je l'avais pas et j'ai plus que 845 dust. Donc pas possible de la crafter. Et puis c'est un deck en wild. Donc voilà j'ai remplacé Frizzgull par une wyrm de bibliothèque. Qui est plutôt forte aussi. Donc pour le deck vous en faites pas. Et je copierai le lien dans la description. Vous aurez juste à sélectionner ce que je vous propose. Et quand vous l'aurez sélectionné vous faites copier. Une fois que vous arrivez ici. Donc vous arrivez tout simplement dans mes decks. Quand vous allez arriver il va vous demander si vous voulez copier ce que vous avez sélectionné dans votre presse papier. Vous mettez oui. Et il va vous créer le deck tout seul en fait. Et vous pourrez voir aussi les différentes cartes qui vous manquent. Donc si jamais vous voulez si jamais voilà il vous manque des cartes. Il vous mettra les cartes en transparent. Comme moi par exemple Frizzgull je l'avais pas. Donc il me l'avait mis en transparent. Et vous remplacez par la wyrm de bibliothèque. Ici il vous proposera la wyrm de bibliothèque deux fois. Si jamais vous avez Frizzgull. Remplacez une wyrm par Frizzgull. C'est encore mieux. Voilà donc ce deck en fait il est la particularité premièrement c'est de jouer les dragons. Forcément. Les dragons aussi donc du wild. Donc il y a le corrupteur de l'aile noire qui faisait partie du mont roche noir. Il y a l'aile direct du crépuscule. Il y a quoi encore ? Il y a la technicienne de l'aile noire qui faisait partie des anciennes aventures. Et branle barbe de bronze. Donc barbe de bronze c'est surtout une cible. Donc c'est vraiment une cible que vous donnez à manger à votre adversaire. Vous pouvez l'utiliser avec les synergies dragons bien évidemment. Mais généralement c'est surtout une cible pour vous dire bah tiens voilà je vais lui donner ça à manger. Et comme ça derrière bah si lui il a utilisé je sais pas moi un maléfice ou une boule de feu sur mon branle. Bah c'est ce qu'il l'utilisera pas sur mes dragons. Et les dragons c'est vraiment ce qui vous permet de gagner la partie. Donc on va partir directement en ranked. C'est le wild donc on s'en fout un petit peu si on fait moi personnellement c'est pas le mode de jeu qui m'intéresse le plus. Même si voilà à partir du mois d'avril il y aura quand même beaucoup 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 de cartes qui vont passer en wild. Et du coup c'est pas grave on continuera à jouer le standard un maximum. Donc ça c'est une main qui est quand même assez lourde on va tout relancer. On a des... on a un deck assez curvé hein donc on peut vraiment jouer dans la curve. T1, T2, T3, T4, T5. Bon là on chope des cartes qu'on voudrait pas trop avoir tout de suite. La Wyrm de Bibliothèque ça peut être pas mal. En plus elle combat directement parce que j'ai 12 autres dragons en main. Mais bon c'est très très lent hein là comme main. Ah super on chope un T1 et en plus comme on a une synergie dragon en main il passe 2-3. On va saluer l'adversaire. Bon c'était pas du BM hein c'est juste pour dire bonjour. Normalement il faut le dire avant comme ça au moins ça passe pas trop pour du BM. La pièce et un secret. Donc là ça peut être un givrant. Comme ça peut être un piège explosif ou alors un... Donc une prise pour cible donc quand je vais taper il y a une cible qui va apparaître et ça va taper. De toute façon je dois frapper donc on verra bien. C'est un explosif ok super. Là c'est un peu mal joué parce que je peux le heal donc... Ok. Il joue peut-être la carte pour 5 de mana qui donne des 3-3. Donc je sais plus le nom c'est un rubi ou un diamant. Enfin bref je sais pas le nom. Bah en gros plus vous la boostez avec vos soeurs comme ça donc les secrets. Et vous arrivez à faire justement au T5 bah vous allez invoquer 3 voire 4-3-3 sur le terrain pour 5 de mana. C'est vachement fort cette carte. Bon pour le moment il joue assez lentement. Je sais pas trop ce qu'il peut jouer. Il a joué un secret et le reste du temps il a tapé avec son hero power. Je sais pas trop ce qu'il joue. Nous on a un Drake du crépuscule là qui est enfin dans la curve. Et à partir des prochains tours on va pouvoir jouer un peu de tout. Je vais jouer sur tout ceci à l'agentraconide parce que ça c'est surtout une réponse pour impliquer 3 points de dégâts à un adversaire éventuellement. S'il décide de mettre quelque chose sur le bord d'un moment ou un autre. Désolé je suis encore un peu enrhumé. Je tousse encore un petit peu. Ok. Élise cherche étoile. Ça c'est une cible où je vais balancer ma 3-3. Enfin c'est mon corrupteur. Et je vais faire un value trade. Donc j'aurais pu juste sacrifier ma 2-3. Mais au moins là ça me permet d'avoir toujours un board de 3 créatures. Et en plus je peux la heal avec mon hero power au prochain. Donc ça c'est pas un problème. On aurait pu se dire aussi d'attendre le prochain tour pour le tuer avec la William de Bibliothèque. Mais bon c'est pas plus intéressant. Par contre le fait qu'il ait joué Élise cherche étoile ça veut dire que c'est un deck très contrôle. Du coup on va voir un petit peu ce qu'il nous sort le copain. Donc là il peut venir me chercher ma 4-3. Ok. Donc en gros le chapeau là quand il va suicide sa créature le chapeau va revenir dans sa main. Voilà donc là il a récupéré le chapeau. Et moi ça je vais pas la laisser sur le board. Je vais la tuer. Pour éviter qu'il ne puisse remettre encore. Trop de monstres chiants. Donc là je vais essayer de recycler un petit peu. Ça c'est fort ça. Ça aussi. Je vais prendre ça. Les monstres ont déjà énormément de points de vie et d'attaque. Mais si ça peut tomber sur celle-ci ou celle-là. C'est quasi auto-win en fait. Sur ces deux-ci peut-être un peu moins. Mais sur celle-ci ou celle-là ça va faire trop mal. Et en plus ça me permet d'avoir un tour 7. Ouais je vais pas chercher hein. Balance direct. Bon. C'est tombé sur la Wyrm malheureusement. J'ai un value. Mais bon. Ça fait quand même une Wyrm 8-11 pour 6 de mana. C'est pas mal. De toute façon j'ai le Lethal en main. Enfin on de bord. J'ai 15 points d'addaïga. Il a 12 points de vie. Donc je pense que j'ai Miss Lethal en plus. Faudrait que je revoie ça. C'est pas suffisant. C'est toujours pas suffisant. Je passe au-dessus. C'est toujours pas suffisant. Bien joué. Comme je l'ai dit c'est trop fort ça. Bien à Lethal. Elle a de la gueule en 8-11. Comme je vais peut-être regarder pour diminuer un peu le son. Éventuellement. Donc première win. On va relancer. Bon là il avait un deck assez particulier. Il était trop lent pour moi en fait. Et du coup ça m'a permis de battre setup petit à petit. Et de pouvoir le battre tout simplement. Allez. Si le jeu veut bien me trouver un adversaire. Ouais. Super. On est quand même que rang 23. Donc logiquement on devrait trouver. Rang 24. On devrait trouver des gens assez facilement. On va jouer contre un démoniste. Un démoniste ça peut avoir deux choses. Donc la première c'est. Je vais virer ça. Je vais garder ça. Ça peut être fort. Ouais. Démoniste ça peut être soit très agro. Soit très contrôle. Ça c'est une bonne nouvelle. Au moins j'ai un tour 1. J'ai déjà un dragon en main en plus. C'était 5. Donc je vais pouvoir faire quelques. Ah bah voilà. C'est un deck très contrôle aussi. Donc le prince Malkhésar. Si vous n'avez pas vu. Je pense qu'on peut le voir ici. Voilà. Ça ajoute 5 cartes légendaires aléatoires dans votre deck. Tout simplement. Et donc généralement au lieu de commencer avec 30 cartes. Il commence avec 35 cartes lui. Ok. Il n'a pas envie de me voir piocher. C'est pas grave. Au prochain tour j'envoie mon rampeur. En plus je pourrais le booster en PV. Du coup j'aurais quand même un beau taunt. Succube. Ok. Ah non c'est pas la succube ça. C'est la maîtresse de la doubleur. Ah bah c'est encore mieux ça. Et du coup même si ça peut pas le tuer lui directement. C'est pas grave. Je vais pouvoir booster ses PV et avoir une 3-8. Donc bien casse-couille. Ah c'est ennuyant ça. Du coup je vais taper une fois ici. Et je vais mettre mon taunt. Alors c'est une 1-5 ici. Mais quand je vais passer mon tour. Vous allez voir elle va passer 3-5. Donc autour de l'adversaire en fait elle gagne 2 d'attaque. Et ce qui me permet de tenir son ennuyotron ici. Et la succube. Enfin la maîtresse de la douleur pardon. Elle peut pas mourir mais elle peut pas le tuer non plus. Ok trade l'ombre d'accord. Il joue pas. Mais du coup moi ce que je vais faire ici c'est mettre celle-ci. Ce qui va me permettre d'avoir ici. 3 points d'attaque en plus. Et du coup elle passe 6-5 à son tour à lui. Et à partir de mon tour à moi je vais pouvoir aller les chercher. Ok. Donc là en gros le dragon qui fait 3 points de dégâts à tout le monde pourrait être utile pour moi. Ça me permet de lui clean son board. Tout en gardant le mien vivant. 2. Et il fait 3. C'est pas grave. Est-ce qu'elle suscite sa maîtresse ? Ouais. Ok. Ici j'ai plusieurs plays possibles. Je vais partir là dessus. Je vais partir là dessus. Plus ceci. Sur celle-là. Pourquoi j'ai tué un de ces diablotins ici. C'est parce qu'en fait il a des cartes le démoniste qui peuvent... Ça s'appelle Kourou démoniaque. Ça peut taper tout le monde mais ces démons ne seraient pas touchés. Et puis en plus il y a plein de boosts de démons ces temps-ci sur les démonistes. Il joue une version assez lente. Du coup il est possible qu'il ait tous ces différents boosts de monstres. Ça je vais aller le chercher. Je ne lui laisse pas. Bah super. On va le chercher avec lui. Je vais heal ici. Et on va lui rentrer des patates. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il booste un peu celle-là aussi. Là sur flamme infernale de toute façon tout tombe. Oh. Sur freeze girl aussi ça tombe. Est-ce que je peux sauver un monstre ? Oui. Je peux sauver ma 5-2. Je peux sauver aussi la 9-3. C'est peut-être mieux. Du coup je vais la heal maintenant. Voilà. Je lui rentre 9 patates. Et je vais flouter le board. Là je vais lui choisir une carte. Enfin j'espère trouver la bonne. Merde. Bah c'est celle-là. Bah elle est nulle. Et j'ai les talents de board aussi. Mais bon une F1. Il peut aller la chercher assez facilement je pense. Ok c'est un démoniste dragon qui a fait une sortie un peu bof bof. Je peux aller chercher ça. Ça. Heal ici. Tapez là. Ok. Je vais mettre ça. Même s'il n'a pas beaucoup de PV. Et ça. Ce sont des cibles à 4 PV. Donc sur flamme infernale ça ne meurt pas. Et ça l'emmerde lui. Ok 3 PV. J'ai 8. Donc il ne peut pas la lifetab. Si il pioche il meurt. 10. Est-ce que pour 10 il y a quelque chose avec charge ? Je ne pense pas. Mais bon là de toute façon. Je suis trop proche du létal que pour passer là-dessus. Et je me heal moi. De toute façon il peut aller chercher celle-ci c'est tout. Le reste ici à moins d'avoir un néant distordu il ne va rien prendre du tout. Donne qui ne suffit pas. Puisque je passe dessus et il ne reste que 2 points de vie. Et avec profanation il ne peut rien venir chercher. Donc il est recte. Euh merde je voulais m'être bien jouer. Bon c'est pas grave. On va faire une troisième. Ensuite on se laissera ici. Désolé. Bon c'est assez cool. Comme gameplay. Donc les dragons c'est vraiment quelque chose d'assez fortish. Du coup pour venir à bout de ça il faut soit avoir énormément énormément de contrôle. Mais alors avoir de bonnes cartes. Donc ici on a vu que mon adversaire. Bah il ne pouvait pas vraiment faire grand chose malheureusement. Il a été subvergé. Oui on va jouer contre une mage. Alors mage. Bah il peut jouer mage mecha. Il peut jouer plein plein de choses. Ici on a quand même une belle main. J'ai un clean éventuellement au tour 3. J'ai un bon tour 2 aussi. J'ai un autre clean pour le tour 6. Il y a juste celle là qui est peut-être pas nécessaire tout de suite. Peut-être pour aller chercher un tour 2. A la place. Comme ça j'ai T2, T3, T4. D'ici là. Bon bah j'ai un deuxième T3 c'est pas mal. Du coup j'ai mon T2, T3, T4. T4 ça c'est situationnel. Voilà. Ok je joue mage mecha. Exactement. Ok super. Donc on va essayer de forcer un ping. En gros là je lui donne. Pour moi le tuer aussi. Et le forcer un ping derrière. Ok. Éclair de gif. Carrément. Ça me va. L'éclair de gif vient de passer sur elle. C'est l'éclair de gif qui passera pas sur ça. Et là j'ai une 3-5. Donc soit il a un deuxième éclair de gif. Et auquel cas bon bah tant mieux pour lui. Soit il a rien. Et à ce moment là je peux venir faire un petit raid. Et lui redonner 3 PV en plus. Ok portail. Donc là il a un sort. D'accord. Ok. Ça c'était une erreur de la part de mon adversaire par contre. Je vais aller le chercher lui. Alors pourquoi j'ai pas pris le trade plutôt sur la 2-1. C'est parce que sinon il va lui donner une pièce détachée. J'ai pas envie d'avoir une pièce détachée chiante. Il joue pas très bien. Quelque part tant mieux pour moi. Là je peux lui raser son board. Et tuer le repop. Donc le repop de ça. Mais je peux aussi clean de toute façon. Mais le problème c'est que si je clean comme ça il reste un repop. Mais quelque part je préfère jouer safe. Donc que je vais rentrer celle-là ici. Je vais faire ça. Et je vais aller chercher celle-là. Et je vais même mettre ça. On continue de mettre du board. Il faut que je l'agresse un maximum. Ça je pourrais l'utiliser pour d'autres choses plus chiantes. Donc là c'est si il floute par exemple sur le terrain. Ce n'est pas encore trop dérangeant. D'accord. Je vais le heal tout simplement. On va essayer d'avoir un blast. Ça serait bien. Genre une boule de feu ou autre. Bah la torche. C'est encore mieux. Ça met 3 points. Puis après ça va revenir dans mon truc. Et ça fera 6 points de dégâts. Donc j'ai 9 points de dégâts pour 3 mana. Enfin 6 points de mana. C'est pas mal. Oh. Pour 3 cartes. Ok. Bah j'ai la réponse de toute façon. Donc je vais aller le chercher. Et on va rentrer les points de dégâts. Donc là mine de rien. Je mets 6 patates à tous les tours. Il a eu juste 3 cartes. Il a pu réduire. Il espérait que je spam tout mon board dans son Torisan. Mais heureusement pour lui. Bah j'avais la réponse. Donc là dans mon deck. Il me reste. Un contrôle mental. Et euh. J'ai oublié la carte. Pour 8 de mana. Le nom de la carte pour 8 de mana. Du coup. Prochain. Donc là j'ai une chance sur 2. d'avoir un monstre à 10 points de mana sur le board. Ça je vais aller la chercher avec celle-ci. C'est pas grave. Tout dépendra de ce que ça me donne ici. Ouais. Quoique. Je peux aussi jouer la Wyrm en fait. La Wyrm c'est fort ici. Ça me permet de garder 2 monstres. Et lui ça l'ennuie. Parce qu'il a ping exprès pour venir la chercher. Et il arrive pas à venir. Du coup. Bah get rekt. Ok. Ce sont la meilleure cible que ça pouvait avoir. D'accord. Bon il a utilisé. Quand même pas mal de blast. Pour le moment. Donc là je vais pouvoir y aller comme ceci. Oh merde. J'avais oublié ça. Get rekt. Dommage. J'avais oublié ça. Bon ça me fait toujours une 3-3 pour 3. C'est pas mal. Portail connecté. Ouais de toute façon là c'est terminé. La pièce c'est quoi ? Remontoir. Ok. Il va le rejouer. Pour avoir une autre pièce. Ouais. Encore remontoir. Camouflage. Ok. Qui ne servira à rien. Puisque j'ai de quoi raser son board. J'aurais dû taper avant. J'ai mal joué. A cause de ça je perds 2 créatures. J'ai très mal joué là. C'est pas grave. Il a les deux. Je vais choisir ça. Ok. Ça c'est un peu relou par contre. Ouais. C'est relou justement pour ça. Il a eu deux remontoirs hein. Salaud. Du coup on va set up. Bah on va carrément même lui balancer la boule de feu. Pour lui montrer que même s'il sera en 8 pv de toute façon ce sera pas suffisant ici. Bien joué. Bien joué. Vous avez gagné. Bien joué. Bien joué. Voilà les potes. Bon. On va s'il sera en 22. Bon ça ça va aller vite au début de toute façon. Voilà donc c'était un petit gameplay donc curé dragon en wild. Donc petite liste ici qui est quand même assez forte dont de toute façon qui se retrouvera dans la description les gars. Donc juste copier-coller la decklist et vous pourrez avoir le tout. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si Airstone est un jeu qui vous intéresse sur la chaîne. Quoi qu'il en soit de toute façon j'en ferai quand même. Donc même si vous aimez pas j'en ferai quand même parce que moi j'adore ça. Ça décompresse de temps en temps. Voilà ça change un petit peu de Arena of Valor ou de League of Legends ou autre jeu. Et voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. D'ici la prochaine vidéo portez-vous bien. Lure que moi en tout cas. Si vous avez la grippe ben soignez-vous bien les gars. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bogdan. Ciao tout le monde.